J'ai ici quelques exercices en mathématiques financières. On va prendre un exercice au hasard. On prend celui-là par exemple. Alors, quel taux caractérise l'opération suivante ? Capital initial, 10 000 euros. Capital final, 4 ans après, 12 000 euros. Alors, ici la question, c'est quoi le taux d'intérêt en fait ? Si on place 10 000 euros aujourd'hui, dans 4 ans, j'aurai 12 000 euros. Alors, je me pose la question, c'est quoi le taux d'intérêt qui permet d'avoir 12 000 euros dans 4 ans ? La réponse à cette question est simple. Si vous placez par exemple sur une ligne de temps les données, vous avez aujourd'hui 10 000 et dans 4 ans, vous avez 12 000. On va simplement appliquer la formule des intérêts composés. Donc, 10 000 est placé avec un taux d'intérêt que je cherche à savoir pendant 4 ans. Ce 10 000 est placé pendant 4 ans. Et ça donne la valeur de 12 000 euros dans 4 ans. Voilà simplement la formule qui permet de calculer le taux d'intérêt que je cherche. Si je divise les deux côtés de l'égalité par 10 000, ici, je vais mettre 10 000, ici, je vais mettre 10 000. Je n'ai rien fait de spécial, l'égalité reste toujours valable. Donc là, ça part, tout ça, ça part. Ce qui resterait, c'est juste ça. Donc ici, ça part, cette partie-là, ça part, je vais l'effacer. Et puis, si, par exemple, je multiplie ici par un quart, et tout ça aussi par un quart. L'égalité, ça reste toujours valable. Alors, ce qui va se passer, c'est que 4 sur 4, ça fait 1. Donc, ça, ça part, et de l'autre côté, ça reste. Si j'ajoute ici, moins 1 ici, et moins 1 ici, alors là, vous allez avoir ce 1, moins 1, ça part, donc il ne restera que I. Donc ici, ici, ça ne restera que le I. C'est ce que je cherche à savoir. Donc, voilà la réponse, il suffit de calculer ça. Ici, on peut simplifier. Donc, vous avez les 3 zéros ici, et les 3 zéros ici peuvent partir. Donc, on aura, je vais écrire ça proprement, donc on aura I est égal à 12 sur 10, puissance 1 quart, moins 1. Et si je prends la calculatrice, on a 12 sur 10, puissance 1 quart, moins 1. Ça donne 0,046. Alors, pour avoir un pourcentage, je vais tout multiplier par 100. Je vais multiplier tout par 100% pour avoir un pourcentage. Donc, ça fait 4,66. Donc, ici, on a 4,66%. Donc, voilà, si je place 10 000 euros à 4,66%, j'obtiendrai 12 000 euros au bout de 4 ans. On peut vérifier sur la calculatrice. On met 10 000. 1 plus 4,66%, puissance 4. Eh bien, on a à peu près 12 000. C'est parce que dans le pourcentage, il y a d'autres chiffres après la virgule. C'est pour ça qu'on est proche de 12 000. Mais si on prend le pourcentage complet, on va avoir 12 000. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir suivi. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501